Nous pouvons, grâce à deux choses, établir la vérité, j'allais dire absolue presque, dans cette élection. Premièrement, que l'on produise l'ensemble des procès-verbaux dont nous avons demandé la production devant le Conseil constitutionnel et qui n'ont jamais été produits. Même s'ils vont les signer entre-temps, ça va servir de base à contrôler une chose, à vérifier effectivement ce qui s'est passé au niveau des commissions départementales. Mais nous avons montré à suffisance et nous avons, heureusement, les documents sur la base desquels la Commission nationale de recensement des votes a travaillé. Et vous verrez qu'ils ne peuvent rien puisque nous avons déjà un exemplaire de ces documents-là. Il vous souviendra que devant le Conseil constitutionnel, on nous a posé la question, mais d'où tenez-vous ces documents ? Et nous avons dit de la Commission nationale de recensement des votes, puisque nous y étions représentés. Et que ces documents avaient été donnés aux 22 membres de la Commission nationale de recensement des votes. Donc, ils ne peuvent pas les contester. Et nous avons montré que ces documents n'étaient pas signés, donc que c'était de faux documents. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, il y a quelque chose qui est contenu dans le Code électoral. C'est que les procès verbaux des commissions locales des votes sont transmis aux commissions départementales de supervision des votes avec ce que l'on appelle les fiches d'ébargement. C'est imparable. C'est comme un mouchard. La fiche d'ébargement dit exactement qui a voté, quel jour dans tel bureau de vote. Or, elle est calme à toutes les fiches d'ébargement, qu'on les produise. Et à ce moment-là, nous pourrions prouver encore, plus encore, de manière absolument incontestable pour qui que ce soit, que les documents sur la base desquels on proclame les résultats ne reflètent pas ce qui s'est passé dans les bureaux de vote le 7 octobre 2018. Nous ne pouvons pas vivre indéfiniment sous un régime qui n'a jamais intégré la possibilité d'alternance. Le véritable problème du Cameroun, c'est que nous avons affaire à un parti politique qui n'a jamais pu se débarrasser de son ADN de parti unique. On ne peut pas, à l'issue d'une élection comme celle-ci, où les Camerounais ont exprimé profondément leur désir de changement, où manifestement ils ont désigné quelqu'un d'autre que le président sortant comme prochain président de la République du Cameroun. Et je crois que cette personne, c'est votre humble serviteur, d'après les chiffres que nous avons, qu'on puisse simplement tourner la page. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.